Oh là là, mais il fait sauve ici, attends, je vais regarder si on peut changer. Voilà, j'ai trouvé. Voilà, c'est lumineux, c'est lumineux là, la petite lumière. Et salut, bienvenue dans l'émission Lumineuse. Moi c'est Aurélien. Et moi c'est Nicolas. Alors pendant une heure, on va être ensemble, ce sera peut-être moins, peut-être plus, on verra bien, c'est comme vous voulez. En tout cas, restez avec nous. Et voilà, c'est l'émission Lumineuse, c'est le collectif YouShine, le collectif des youtubeurs lumineux. Tout à fait, vous pouvez nous retrouver déjà sur la page Facebook YouShine. Et on n'est pas tout seul. Non, on n'est pas tout seul. D'ailleurs, on aurait été un peu seul avec tous ces canapés là. Pourquoi y a-t-il des canapés avec des places vides ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on va de suite vous les présenter, on appelle Trécy. Trécy, voilà. Bravo. On peut l'applaudir ? Elle n'a pas encore de voix, mais tout à l'heure, on aura sûrement de la voix. Aurélie. Bienvenue Aurélie. Yes. Je te laisse présenter un peu les autres, je ne vais pas tout les faire. Nous avons Benoît. KB. Benoît pour les intimes, ou KB et Benoît pour les intimes, comme on veut. Nous avons Enitsu. Hey. Yes. Bienvenue Enitsu. Nous avons Samira Lynn, je te laisse faire le rêve. Yes. Et maintenant, on a aussi Chad. Bienvenue Chad. Bienvenue. Chad MC. On a Élise qui est là avec nous aussi. Hello. Et on a Naïmé pour terminer. Et voilà, on est vraiment content d'être tous ici aujourd'hui. On va tous avoir un temps de parole. Ça va vraiment être génial. Restez avec nous. Un petit moment de prière quand même. Prions pour cette émission. Tout à fait. Seigneur, on est vraiment content de pouvoir être tous ensemble ici. Et merci de nous avoir donné tous ces dons, ces talents pour pouvoir briller sur la toile et particulièrement sur YouTube. On veut vraiment te remettre ce temps parce qu'on veut que ce soit un temps qui va bénir ceux qui vont regarder cela. On veut que ce soit un temps qui va vraiment permettre encore à l'Évangile d'aller plus loin sur YouTube. Et merci de vraiment nous remplir chacun de ton esprit. Amen. Amen. Merci. Et on va commencer tout de suite. Voilà. On commence l'émission. On est tranquillement à l'aise. Alors, mettez-vous aussi à l'aise chez vous. Popcorn. Popcorn à la session. Popcorn avec pas trop de gras, pas trop de sucre. Parce qu'on fait quand même... Manger bouger pour la faire. La salade. Salade, steak, soja, etc. Et on commence tout de suite avec... Je te laisse lancer la première rubrique. On commence tout de suite avec Aurélie. Aurélie Barnabo qui a bien sûr sa chaîne... Qui a un beau prénom. Aurélie. Aurélien. C'est ça, d'accord. Il y a un peu de favorisime. C'est juste pour vous. C'est pas grave. Ouais, merci. Super. Aurélie, Aurélien. Cool. Donc Aurélie Barnabo que vous retrouvez bien sûr sur YouTube avec Aurélie Barnabo. Tout simplement que vous retrouvez également sur Instagram. Elle fait des stories là plutôt en anglais. parce qu'elle kiffe l'anglais. Yeah. I love English. Ça raconte de trop la fille. Un petit peu. D'accord. On l'aime beaucoup. Aurélie, à toi. Please welcome Aurélie Barnabo. Donc bonjour à tous. Comme ils l'ont dit, moi c'est Aurélie. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous parler de la perspective. Donc j'ai lu un verset dans Philippiens 1.12 qui dit « Frères et sœurs chrétiens, je vais vous dire une chose. En réalité, ce qui m'est arrivé a servi à faire avancer la bonne nouvelle. » Et ça, c'est Paul qui dit ça. Et je me suis dit « Mais Paul, il endurait tellement de choses. Et nous, si moi je les avais endurés, vraiment, j'aurais du mal. J'aurais été en train de me plaindre, j'aurais pleuré, tout ce que vous voulez. Mais je n'aurais pas été là en mode « Ah oui, Seigneur, merci, parce que grâce à ça, les gens te connaissent et les gens voient comment je suis forte et tout. » Et je me suis dit qu'en fait, le truc, c'est juste que Paul, il avait une autre perspective que moi, je n'ai pas et qu'il faudrait que j'aie en fait. Il faut qu'on se dise que tout ce qu'on vit, c'est pour la gloire de Dieu. Et que tout ce qu'on vit, en fait, Dieu va l'utiliser pour sa gloire. Et comme Paul, soyons de ceux qui disent que « Oui, ça c'est bien parce que ça m'est arrivé, parce que c'est pour la gloire de Dieu et annoncer la bonne nouvelle de Christ. » Donc, soyez encouragés, on change de perspective, on regarde à Dieu et aux bonnes choses qui nous arrivent. Ouais ! Voilà, c'était Aurélie par ma beau. Je ne peux qu'approuver, je me permets de rebondir un petit peu. Je me dis toujours que, c'est ce que je dis souvent, et je vais à fond dans le sens d'Aurélie, il y a toujours deux façons d'aborder la situation. Soit tu te rebelles contre Dieu, soit tu dis « Seigneur, c'est que tu l'as voulu et je vais apprendre quelque chose. » Super ! Et souvent aussi, moi, je prends souvent du recul sur ma situation, parce que des fois, je me plains de tout, genre, je ne sais pas, je perds un cheveu où j'ai de la calvitie, parce que j'ai une calvitie naissante, et je me plains, tu vois. Et le bonnet, c'est le bonnet. Elle est tout naissante, je suis sûr. Non, moi, elle a accouché. Il y a plus longtemps. Et finalement, quand je prends du recul et que je vois, je ne sais pas, la situation, par exemple, des chrétiens persécutés, on va en parler après, mais je me dis « Attends, moi, je vais me plains de la calvitie, mais il y a des gens qui se font tuer quelque part. » C'est ça. C'est ça. Mais arrêtons de nous plaindre. C'est pas quelque chose d'un petit peu différent, là ? C'était la minute édifiante d'Aurélie. Là, on part sur un quiz biblique. Ah ! Ah ! Le quiz biblique. Ça va être loulou. Loulou. Oui ! Le quiz biblique, mais... Voilà. Enfin, vous allez voir. Vous allez voir vous-même. Il y a deux équipes. Donc, je te propose d'animer le quiz biblique. Ouais, parce que comme je suis pasteur, je connais toutes les réponses. Mais oui, c'est ça. C'est ça. Donc, forcément, je désigniberai quelle que soit l'équipe dans laquelle je serai. Donc, forcément, il faut mieux que je reste à l'arbitre. Donc, je te remets, je te remets mon iPad. Ah, c'est moi qui ai les questions. on va faire des équipes on va faire des équipes tout simplement on va essayer de le faire géographiquement 1, 2, 3, 4, 4, 4 de côté mais toi tu joues pas du coup ? moi je suis avec toi je te soutiens je le soutiens c'est dur de le poser je te soutiens l'appel à un ami alors il y a une question est-ce qu'il va me lever la main ? alors oui comment on fait pour la oui tu me posais la question et donc tu regardes celui qui lève la main oui c'est ça moi je faisais la question je suis le joueur attention attention ce ne sont pas que des questions sérieuses je précise quand je vois les réponses est-ce que vous êtes chance ? ouais ok alors mince on n'a pas défini le perdant il fait quoi ? il fait quoi l'équipe perdante ? l'équipe perdante doit faire une danse ouais bah ok allez l'équipe perdante doit faire une danse je vais faire une danse pour KB tout à l'heure ah ouais ah ouais ah ouais ah ouais moi je chante ah attends je vois est-ce que vous êtes prêts ? yes yes quel est le seul personnage mui de l'Ancien Testament ? ah est-ce qu'il peut avoir le droit ? oui Samson bravo merci bravo bravo Samson merci 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 ohhhh ah 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 c'est le plus beau je le connais ça je le connais c'est le plus beau d'accord il y avait averti qu'il n'y avait pas que des questions sérieuses ben effectivement vous l'avez prévu ok ah ah bah oui j'ai prévu alors alors je vous explique j'ai l'air j'ai l'air ah 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 à tantôt de choses excusez-moi excusez-nous d'être forts c'est tout voilà c'est ça alors moi je vais aller alors moi je t'en dirai pas plus C'est parce qu'on n'avait pas ça Non c'est mon décès d'après On était pas pris En fait c'est ça que je vous explique ADSL, Fibre C'est ça l'histoire tu vois J'ai pas compris C'est la vitesse d'autre Tu vois Tu pides pas ADSL C'est quoi ADSL ? C'est quoi ADSL ? C'est quoi ADSL ? C'est quoi ADSL ? Ah désolé Oh god Non 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 Je vous êtes pas là Next question Next 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 Attention deuxième question Yes Attention Attention Quel était le meilleur nageur de la Bible ? Oulala oula Un indice sur vos écrans s'affiche à l'instant Quel était le meilleur nageur de la Bible ? Oui ? Jonas ? Non Pierre ? Non plus Moi Pierre ? Ça il a marché sur l'âge On a dit nageur ? Nageur Ah ben c'était Abraham Parce que la Bible dit qu'il était fort avancé en nage Ah 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 Je remercie Paul qui nous a concocté ce quiz Paul Génial Il devait être là C'est lui qui devait faire le quiz Paul, le tu gères Non parce qu'on réfléchit pas dans ces genres de profondeur Troisième question Quelle est la différence ou plutôt le point commun quel est le point commun Pourquoi je suis là Ok Quel est le point commun entre une vraie croyante et une évacuation de toilette Une vraie croyante et une évacuation de toilette Quel est le point commun entre une vraie croyante et une évacuation de toilette On attend y'a un point On attend y'a un point pour ces équipes là On attend des indices L'évacuation de toilette on parle de la chasse On tire je sais pas j'essaie mais c'est bizarre en fait bon elles sont toutes les deux fausses sceptiques les croyantes une fausse sceptique une fausse sceptique une bonne question dur dur c'est toujours l'équipe ici qui gagne ouais ouais il avait répondu la question il avait répondu la question non en fait c'est un bar de calembour il fallait présider qu'il n'y avait que des questions non celle là je peux pas la dire je sais pas si je peux la dire celle là quelle est la faculté unique du chrétien la faculté unique du chrétien répondez dans les commentaires un lien, alors je vous laisse, je sais que vous avez pas trouvé donc je vous donne de suite un indice, un rapport avec la poste oh la la courrier un rapport avec la poste, un rapport avec le courrier avec messagerie il est lent messager c'est le fait d'être affranchi sans être timbré pour autant oh la la bravo encore une fois merci Paul remercier Paul dans les commentaires je crois que c'est bon danser moi c'est bon danser moi c'est ce qui est bien je vais te faire danser on va passer à la danse des perdants on va donc passer à la danse des perdants vous avez aimé ce moment ? et ben nous aussi voilà on a aimé et donc c'est pour ça que j'ai un truc ok ok alors facile une dernière pour terminer une dernière pour terminer non tu te fais une dernière parce qu'il y a égalité après on sera obligé de ça là est facile il faudrait une question quand même quel est le verset préféré des boxeurs ? euh 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 tendre l'autre joue j'ai pas levé la main par la joue oui déjà et c'était pas la bonne réponse de toute façon alors quel est le verset préféré des boxeurs ? facile celle-là celle-là elle était quand même facile quoi ah ouais c'était facile non mais c'était la réponse forcément il a fait le bon non non ah quand même y a-t-il des boxeurs parmi nous ? le bon oui moi quel est le verset préféré des boxeurs ? petit indice ça se trouve dans le nouveau testament euh on est au on est je sais plus exactement comment on dit mais c'est donner autant qu'à recevoir un truc comme ça et autant de plaisir à donner qu'à recevoir et un point pour l'équipe oh bravo oh bravo oh bravo oh bravo oh bravo oh bravo deux secondes deux secondes ok maintenant bon ok maintenant je vais juste lui dire quelque chose est-ce qu'il a levé la main ? oui elle n'en plus non non elle a levé la main attendez quoi alors qu'elle a pas levé la main ? sur sa première réponse il n'avait pas le verset mais elle disait mais il n'a pas de nouveau ? dans la bible c'était quand même il n'a pas levé la main 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 vous savez quoi ? vous pouvez dire ce qu'on veut de toute façon heureusement c'est filmé comme ça on verra s'il a levé la main s'il est honnête s'il est honnête s'il vous plaît souvenez-vous de cette séquence pour voir si ce garçon est honnête non 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 sa carrière se joue maintenant ok ça nous fait un partout ça nous fait un partout quel était le nom de famille du prophète Elie ? le nom de famille du prophète Elie ? ouh ah c'est une blague ? quel était le nom de famille du prophète Elie ? évidemment il n'y a pas de nom de famille dans la Bible du prophète Elie mais on a retrouvé des parchemins disant que Indiana Jones aurait retrouvé une gravure c'est quand il dit parchemin j'allais me dire ça c'est les études de Pasteur qui font que non oui c'est en fait un cours spécial blague dans les études de Pasteur pour pouvoir alimenter ouais les pédications c'est quand même une petite blague non famille d'Elie Elie vous pensez à Elie ? quelque chose ? Elisabeth et un point ici ! non non c'était l'hélicoptère c'était l'hélicoptère non c'est l'hélicoptère c'est très bien donc c'est l'anarchie très bien mais pourquoi ? alors elle donne mes réponses elle lève pas la main tôt que ça passe pas chez nous y'a pas de problème mais pourquoi hélicoptère ? non mais genre mais hélicoptère c'est bon c'est bon 2 1 l'équipe l'équipe gagnante merci allez la danse la danse la danse non 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 tu vas pas cacher la danse des canards la danse des canards allez allez y'a pas de musique y'a pas de musique on peut lancer de la musique ou pas là ? aaaah c'est ballot moi je fais pas la danse des canards on peut chanter hein allez eh 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 à la fin de l'émission le temps qu'on cherche le son sur les portables on fera ça si vous voulez la danse des canards 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 des can Je suis comme Aurélie, je parle en anglais, parce qu'Aurélie, Aurélien, on fait des choses en anglais, forcément, et donc, Tracy, Tracy, je sais pas, en anglais, Tracy, moi, je suis en anglais, Tracy, 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 je vais vous présenter, ce sont du moment, ok, allez-vous à sa chaîne, qui est ma beste en Christ, Donc, bonjour à tous, moi, c'est Tracy, donc, nous allons commencer tout en douceur avec un artiste qui s'appelle Marquis, donc, il est artiste et producteur dans le label Celeste Records, il est aussi chanteur, directeur de louanges et responsable de sa chorale dans l'église Parole du Salut, Donc, je vais vous proposer de découvrir son album qui s'appelle VHS, qui veut dire votre humble serviteur, il est disponible gratuitement, et on va découvrir ensemble son nouveau titre, enfin, le remix d'un titre que vous trouvez sur VHS, le clip vient juste de sortir il y a quelques jours, et cette chanson est... Sans jamais menacer de toi, c'est une déclaration d'amour, qui ressemblerait à une déclaration d'amour pour la femme de sa vie, mais en réalité, c'est un cri de son cœur, un cri assoiffé d'un adorateur du Seigneur, donc, un cri pour le Seigneur, donc, je vous invite tous à le découvrir maintenant. Viens t'exprimer ce que je ressens, rester près de toi, aujourd'hui et à jamais. Je désirais rester plus près de toi Moi, je désirais rester plus près de toi Tel est le désir de mon cœur Le désir de mon cœur Amiré ta beauté au grand roi Tu es celui Tu es celui Qui a conquis mon cœur Je veux demeurer dans ta présence Je veux demeurer dans ta présence Je veux t'aimer jour après jour Et je veux t'aimer jour après jour Sans jamais me lasser de toi Sans jamais me lasser de toi Et on enchaîne avec Seven, un artiste original et éclectique. On l'a découvert à travers la compile de la radio Gospel Urbain avec le titre Il vit. Donc, il chante depuis l'âge de 13 ans et il vient de la Guyane. Donc, il a arrêté pendant un certain moment la musique, mais par la grâce de Dieu, il l'a repris. Et là, je vais vous proposer de découvrir sa chanson qui s'appelle Il n'y a personne comme toi en duo avec Ketia Donc, c'est un clin d'œil à la louange très connue Que tout le monde connaît, je pense Il n'y a vraiment personne comme Jésus Il n'y a vraiment personne comme lui Donc, c'est une proclamation et aussi une déclaration d'amour pour le roi des rois Sur une astuce qui vous emportera sur un nuage vert les cieux Donc, je vous invite tous à découvrir cette chanson C'est bien présenté Et on finit avec le coup de cœur, mon coup de cœur de l'année 2017 Le jeune pasteur Lordambo qui œuvre au centre missionnaire de Philadelphie à Kinshasa Donc, il a reçu le Seigneur à l'âge de 10 ans Et a commencé à le servir à l'âge de 15 ans Pour moi, c'est vraiment la révélation de cette année Son album est magnifique, il s'appelle Emmanuel Et vous pourrez passer d'une adoration qui vous amène à vous prosterner devant le trône de la grâce A des loups-anges qui vous amènent à danser encore plus que David Donc, vous allez découvrir avec moi Mais d'ailleurs, je vous invite à pousser vos meubles À mettre le son à fond Et à dire à vos voisins Que là, là, vous allez crier, danser Chantez comme jamais pour la gloire de Dieu Je vous invite à découvrir le titre calmement Ça, c'est entre moi et mon roi C'est entre moi et mon Jésus Bring me back in the years, Solomon I'm loving this, come on Ouais, tu vous avais dit L'adoration, c'est aussi le mouvement du corps Voisins Et bien voilà, merci Tracy Merci, on peut l'applaudir Bien sûr, vous retrouverez On vous mettra les liens de ces différents sons Dans la description Tu peux aussi en commentaire Quels sont vos sons du moment Vos sons préférés N'hésitez pas à bien sûr C'est une intégration de le savoir Et big up à Marquis À Seven Seven, on se connaît, on se sait Et à Lord Lombo, voilà Tout à fait Vous retrouverez les artistes, comme tu dis Dans la description là-dessus Ça va être lourd, lourd, lourd Est-ce que tu n'aurai pas des conseils à donner Pour se lancer sur YouTube ? Oui, bien sûr Vous êtes en train de regarder une émission là Vous vous dites Pourquoi est-ce qu'on est sur YouTube Vous hésitez peut-être à vous lancer sur YouTube j'ai 5 conseils pour vous comment on fait pour faire de la vidéo alors déjà le premier conseil le matériel ne fait pas tout alors pourquoi est-ce que le matériel ne fait pas tout des fois on voit des vidéos on se dit ah mais oui ils ont du matos de fou ils ont un truc à 13 000 euros ils ont une belle caméra et on se dit finalement je vais attendre d'économiser d'acheter une grosse caméra et ben non faut pas faire ça avec quoi on peut filmer aujourd'hui avec votre smartphone aujourd'hui les capteurs des smartphones en deux super qualités et on peut commencer avec ça ma toute première vidéo je l'ai fait avec mon smartphone voilà donc vous n'avez pas d'excuses si vous voulez vous lancer sur YouTube un smartphone ça suffit voilà tout simplement après c'est les idées c'est la façon dont on est devant la caméra qui font la différence une bonne idée ça vaut mieux qu'une caméra à 13 000 euros carrément mais du coup le matériel ne fait pas tout mais quand même un petit peu pourquoi ? le deuxième point c'est le son est plus important que la vidéo ça il faut le savoir tout à fait vous même là vous êtes en train de regarder la vidéo si vous ne nous entendez pas ben vous n'allez pas regarder la vidéo donc le deuxième conseil c'est faites un son audible s'il vous plaît un minimum d'investissement ou même si vous n'avez pas encore la chambre pour un micro effectivement parlez suffisamment fort pour qu'on vous entende bien et articulé après ça ne coûte pas très cher un micro j'envoie à 8 euros des micro cravates et qui sont de bonne qualité donc voilà un petit investissement il y en a peut-être aussi à 30 euros 10 euros il y en a plus cher 500 euros mais même 10 euros ça suffit tout à fait le deuxième fois c'est ça c'est ça et puis articulé ça coûte encore moins cher oui articulé voilà les chaussettes de l'archi-duchesse sont-elles sèches ? archi-sèches ? le dab d'Aurélien on ne l'avait pas eu de tout un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien je ne le dirai pas 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 le troisième point préparer ses vidéos très important très important si vous faites que de l'impro ça peut marcher de l'impro ouais ça peut marcher mais que de l'impro en réalité on voit bien que les meilleures vidéos sur YouTube toutes tendances confondues elles sont ultra travaillées le scénario est bien écrit à l'avance toutes les scènes sont bien écrites à l'avance il n'y a que très peu d'impro au final c'est vrai aujourd'hui on est quand même arrivé dans un certain standing sur YouTube et si tu balances ça juste avec des E tout le temps toutes les quatre phrases E, 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 E il faut que ça soit un peu plus fluide donc travaille tes scénarios c'est ça donc toujours écrire un petit peu ce qu'on veut faire dans la vidéo ce qu'on veut dire même si c'est il y a des vidéos qui sont faites parfois en phase cam et où on fait un témoignage mais au moins avoir les grandes idées de ton témoignage sur une feuille à côté et puis voilà au moins un minimum de préparation oui il faut c'est le troisième conseil on prépare sa vidéo c'est ça le quatrième conseil quel est ton but ? quel est ton but quand tu veux faire des vidéos sur YouTube ou sur n'importe quelle plateforme est-ce que tu veux la gloire est-ce que tu veux de l'argent ou est-ce que tu le fais par passion tout simplement parce que tu as envie de dire des choses et que c'est ta main de t'exprimer donc ça c'est très important c'est ça ton objectif ne pas faire des vidéos pour l'argent quoi disons-le aujourd'hui gagner de l'argent avec YouTube c'est mort c'est plutôt difficile le marché est déjà pas mal saturé ce qui fait que si c'est ton seul objectif je te conseille de faire autre chose voilà donc ça c'était le quatrième point voilà ton objectif il doit être comment on peut dire il doit être il doit être lumineux ah oui t'as rien qu'à faire c'est mieux ah bah oui c'est clair nous on est là pour briller et ça tombe bien parce que le cinquième conseil c'est quoi ? c'est briller c'est ça le cinquième conseil brille soit quand je veux dire brille c'est soit authentique en fait c'est ça faire des vidéos sur internet ça permet en fait on est soi-même on ment pas on vous ment pas en fait nous sommes là je vous parle je suis qui je suis tel que vous voyez dans ses vidéos il est comme ça dans la vraie vie c'est ça donc il faut être authentique et en faisant ça voilà c'est les 5 clés pour faire des bonnes vidéos sur le film vous en pensez quoi ? c'est les clés 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 c'est bon ? mais carrément mais carrément et après un point important qu'on aurait pu rajouter également c'est la régularité si tu sors une vidéo par an c'est vrai ça va être un peu compliqué quoi donc ne te fixe pas un objectif non plus trop élevé si tu n'as pas le temps d'en faire tous les jours toutes les semaines mais une par mois je pense que c'est au moins le minimum quand tu te lances sinon après pour fidéliser l'audience ça va être compliqué ouais voilà c'était les 5 conseils pour se lancer dans la vidéo tout simplement et nous allons passer à une nouvelle revoke tout à fait ça va être loulou loulou on a une exclu aujourd'hui on peut le dire un exclu quelqu'un qui va nous interpréter une chanson un grand artiste un grand artiste un grand artiste ah oui il fait au moins 1m90 au moins 1m90 donc c'est un grand artiste ouais oh 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 ah elle est pas bonne please welcome KB et KB et KB la musique et KB Parlons peu, parlons bien S'il y a besoin je le redirai demain J'ai choisi mon chemin J-E-S-U-S Tous mes vrais connaissent déjà bien Je dirai simplement Que plus rien n'est pareil depuis un moment Plus on avance à deux Plus ils m'ouvrent les yeux et je vois le changement Ok c'est le moment De changer le monde et d'aller de l'avant De commencer à rêver un peu plus grand De briller comme jamais auparavant Ok c'est maintenant Il paraît que la création nous attend Je ne peux plus reculer Dorénavant le chemin est tracé loin devant J'ai même amé trois fois sur mes côtés Le vrai le seul sur qui je peux compter Sache que je ne marche jamais solo Jamais jamais en solo Même en étant seul je suis bien accompagné Dis-moi de quoi je pourrais bien m'inquiéter Vu que je ne marche jamais solo Jamais jamais solo No, 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 no ire, no, no, no t'attardes Pas sur moi Regarde plutôt celui qui vit en moi Comment un mec lambda pourrait toucher ton cœur comme ça ? C'est bon, no, 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 no Yaaa, no, 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 prove so much time on me Je ne suis pas, je suis tombé et je tomberai encore Il m'a relevé et je suis devenu plus fort Mais à chaque fois, il était là Oh puis, je suis déjà, Dieu m'a donné Beaucoup plus que la foi Comment tu veux que je garde tout ça pour moi ? Non, j'ai besoin de le partager J'ai un ami qui est un seul à mes côtés Je suis bien le seul sur qui je peux compter Je ne marche jamais solo J'ai un ami qui est un solo Même en étant seul, je suis bien accompagné Dis-moi de quoi, je pourrais bien m'inquiéter Vu que je ne marche jamais solo Jamais, jamais solo En un éclair, tout est devenu plus clair Quand j'ai ouvert mon cœur, ouais Depuis, je ne suis plus le même Laissez-moi kiffer, ils n'ont pas l'ami que j'ai Mais ça ne tient qu'à toi de décider Si tu veux le connaître ou pas J'ai un ami trois fois sur mes côtés Je ne tient qu'à me laisser sur qui je peux compter Je ne marche jamais solo Jamais, jamais en solo Même en étant seul, je suis bien accompagné Dis-moi de quoi, je pourrais bien m'inquiéter Vu que je ne marche jamais solo Jamais, jamais en solo Non, jamais, jamais en solo Je ne tient qu'à me laisser sur mes côtés Je pourrais bien m'inquiéter Vu que je ne marche jamais solo Jamais jamais en solo connaître ton parcours et peut-être même que vous aussi vous voulez connaître le parcours de KB dans la musique comment ça se fait qu'il est là et je me rappelle que la première fois que je t'ai rencontré, c'était sur le remix, enfin il y avait un événement autour de la sortie d'un album de Pierrot batterie vers les montagnes et il y avait justement un morceau vers les montagnes, remix Je pense que c'est un petit peu ça qui t'a fait connaître un petit peu de tout le monde même si avant tu produisais en Belgique un petit peu, on connaît les choses en Belgique, un big up aux Belges Et voilà, parle-nous un peu de ça Ben ouais, le remix avec Pierrot ça s'est fait totalement par hasard c'est à dire que à la base avant même de connaître Pierrot ni quoi que ce soit j'avais mon petit groupe, je chantais, c'est comme ça que j'ai commencé à chanter dans une église avec un petit groupe de jeunes local et en 2010 on est tous partis faire nos études un petit peu à droite à gauche et à ce moment là je me suis posé la question, est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête et j'ai vraiment senti dans mon coeur qu'il fallait que je continue et du coup pas longtemps après justement c'était en début d'année 2011, tu avais Pierrot qui avait lancé sa vidéo du coup pour son petit jeu concours et moi j'étais pas au courant je connaissais rien du tout, j'étais dans une cave avec un gars en train d'enregistrer dans son studio et lui il m'a parlé de ça parce que lui il connaissait, il l'avait vu et tout et c'est lui qui m'a boosté qui m'a encouragé pour ça, DJ l'Oscar si tu entends cette interview, big up à toi et donc voilà quoi je me suis dit bon pourquoi pas bah vas-y on va le faire et du coup c'est comme ça que je me suis retrouvé à Paris dans le 16ème dans un studio enregistré avec Pierrot qui est là et ses frères et plein d'autres gens qui sont venus de partout en France donc c'était la première fois que tu as enregistré dans un studio professionnel c'est ça ? oui, c'était la première fois donc c'était une bonne initiative finalement de la part de Pierrot de faire ça c'est vrai qu'il a révélé beaucoup de personnes je crois qu'il y a Kisley j'ai rencontré Kisley là-bas j'ai rencontré Gio Rouse là-bas j'ai rencontré Senior Sensi là-bas donc ça a lancé pas mal de monde et finalement c'est comme une sorte de déplacement de relais parce que Pierrot c'est la génération qui a un petit peu popularisé on va dire le mouvement gospel et Robin après toi tu as pris le relais et puis maintenant c'est clair que ça nous a donné une plateforme et du coup ça a permis aux gens qui ne me connaissaient pas du tout au niveau de l'Ile-de-France de savoir voilà, pendant un moment j'étais le gars qui a posé sur le morceau de Pierrot il a fallu que je devienne KB quoi ouais, et en devenant KB enfin pour devenir KB après ce morceau tu as fait plusieurs choses donc il y a eu Dilem, ton premier single c'est ça après ça je travaillais avec le collectif OGC en Belgique et du coup j'ai sorti le morceau Dilem en 2013 et quelques mois plus tard j'ai sorti un morceau qui s'appelle Un jour près de toi et à la suite de ça il y a eu une longue période du coup j'ai pas fait grand chose pas de création personnelle parce que du coup j'avais arrêté de travailler avec le collectif je faisais mes études etc. je me suis concentré sur autre chose mais je m'étais dit bon voilà j'ai quand même envie de continuer à faire de la musique parce qu'il y a pas mal de gens qui me demandent et du coup je me suis mis à faire des covers et j'étais parti genre un concept qui s'appelle Aka Cover donc c'était un acapella mais j'ai vite abandonné cette idée je suis revenu à des choses simples avec la guitare etc. et du coup c'est comme ça que j'ai fait des reprises comme notamment Persever de Yeshua j'ai fait Ici Avec Toi Ici Avec Toi ce qui est vraiment ma reprise préférée franchement, allez l'écouter c'était en même temps pour pouvoir booster mon actu et aussi pour apporter quelque chose aux gens qui sont derrière et qui n'ont pas arrêté de me suivre pendant tout ce temps et 2017, on arrive à 2017 avec la sortie de Une vie pour une vie donc ton EP de 8 morceaux avec des apparitions de Be Right, de Kisley Yes, Dio Rouse Dio Rouse Parlons un peu de ce projet Une vie pour une vie le but de ce projet enfin ta vision en fait avec Une vie pour une vie donc une vie pour une vie globalement l'idée, pourquoi je l'ai appelé comme ça c'était pour me rappeler l'idée que voilà Jésus a donné sa vie pour que je puisse vivre et du coup j'ai envie de consacrer ma vie pour la sienne, c'est pour lui c'est pas grand chose en soi mais tout ce qu'on a à donner c'est notre coeur, c'est notre vie et fort heureusement c'est tout ce qu'il demande donc j'ai voulu aussi rappeler ça au travers de ce projet mais j'ai voulu aussi par rapport au fait de dire Une vie pour une vie évoquer dans différentes musiques en fait les expériences qu'on est amené à vivre au quotidien chaque jour je pense que qu'on soit chrétien ou qu'on le soit pas on est tous dans ce monde et on vit tous des expériences assez variées moi je ne fais pas exception à ce truc c'est pas parce que je suis artiste ou que je suis comme si c'est pas parce que je suis une plateforme en fait que je suis moins humain que n'importe qui et je vis aussi ces expériences là mais je pense que c'est la manière dont on les aborde la perspective avec laquelle on les aborde qui est un petit peu différente et dans la mesure où je suis croyant et que je mets ma foi en Dieu et que je vis selon ces principes là ben j'aborde la vie d'une manière différente et du coup ce que je vais chanter je vais chanter peut-être des mêmes sujets genre je parlais des relations amoureuses j'ai parlé de la vie, j'ai parlé de l'espoir etc mais je vais en parler au travers du prisme de Christ avec une perspective différente qui est la mienne en tant que chrétien et c'est important c'est important de partager sa foi, ses valeurs, tout ça donc je vous recommande encore une fois d'aller télécharger son projet Une vie pour une vie c'est gratuit, c'est cadeau vous allez sur le site hauteculture.com il y aura un lien de toute façon dans la description de la vidéo likez, commentez, dites nous quels sont vos morceaux préférés c'était KB voilà, merci à toi si je peux juste ajouter une toute petite question non non c'est juste pour dire que il y a un nouveau projet qui est en préparation et qui arrivera très bientôt ok donc tout est connecté allez, c'est ça merci KB merci yes On va vous introduire maintenant à Chad C'est à toi MC On est ici pour une rubrique musicale encore une fois Alors donc ce qu'on va faire déjà On te présente, on te présente pas, Church et tout, la série Ah oui présentons le quand même Vous voulez savoir qui est cette personne avec ce style si unique Si bien dressé, si rapé et tout Avec un bonnet si magnifique Haïti Chérioni C'est ça exactement Et donc on te laisse la place, c'est parti Ok pas de soucis, alors je vais faire quelque chose de différent Vous avez l'habitude de me voir bien évidemment Il y a trop de musiciens de ce côté T'évite de déranger pour ma crénique s'il te plait Non en fait non Alors on va faire un quiz musical Donc effectivement il vaut mieux chercher à l'équilibrer Vous êtes bien là, ça m'a l'air plutôt pas mal Alors par contre moi je vais me mettre de l'autre côté D'accord ? Afin d'avoir un réel global sur tout le monde D'accord ? Alors n'hésitez pas à participer chez vous bien évidemment Ça va être rapide, très rapide Alors Il va falloir bien écouter les questions à chaque fois D'accord ? Est-ce que ça va ? Est-ce que vous allez bien ? Laissez un commentaire Alors très bien Alors on va commencer directement Je veux Alors On va mettre cela Jusqu'ici tout va bien, je vous laisse écouter ce morceau Je sais qu'il y a qui connaissent le morceau Je connais pas ça Alors à chaque fois que je pose une question Quand vous avez la réponse vous levez la main sur tout D'accord ? Je ne vous accepterai que les personnes qui lèvent la main Il n'a pas posé la question Ah la question n'est pas encore posée Il n'est pas encore posée Ça arrive, vous inquiétez pas ça Ça arrive Je dois retaper les mots aussi, ça serait bien Ça met de l'ambiance en même temps, on est à la réponse Oh vous allez répondre à la question, ne vous inquiétez pas On va mettre la question On va mettre la question Alors Donc tout le monde a reconnu le morceau, c'est bon, il n'y a pas de soucis ? Absolument Ok, très bien Ok, je vais les premières paroles du morceau Exactement ce qui va tomber maintenant Ok, je vais les premières paroles du morceau Exactement ce qui va tomber maintenant Stop We worship you Non The Angels C'est bon Un point pour l'équipe À ma droite C'est tout The Angels The Angels Jusqu'ici ça va, c'est très bien Alors très bien, on va continuer comme ça Je veux le titre de ce morceau Ah, je crois que c'était encore le même Ah, je crois que c'était encore le même Alors bien, on sait pas qu'il y a un pioge Mais c'est euh, ce n'est pas la version originale Donc ça peut être plus galère pour trouver Oh, 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 oh Ça devrait tomber maintenant Attention Non, je connais pas On est nul, le bruit avec des chansons On est nuls Vous connaissez pas cette chanson ? Ah, si, si, si Ah, exceptionnellement, dis-moi God had a name, non ? Pas du tout ? Ça, c'est les paroles du morceau, c'est pas le titre C'est pas le titre Ah non C'est pas ce que j'attendais One of us Personne ne connaisse le titre ? Ah si Ah, merci les amis quand même Eh oui, c'est ce que je vous disais C'est pas le refrain Ah, c'est chrétien ça ? Ah, oui, oui, quand même T'as-tu pas là, quand je vous ai écouté et chanté ? On dirait oui, c'est ça Non mais je crois que c'est pas chrétien à la tête Mais... Ça vous dit rien, très bien Ah, c'est pas du tout C'est une culture musicale Mais, mais... Alors... Ah oui, pour moi c'était ça Alors, prochain morceau Je vais faire un mix Cinq, normalement Et tu veux quoi ? Je vais vous voir des paroles ici J'ai le... Eh, allez, allez Parce qu'ils regardent pas aussi Attends, c'est ça Ah ouais, mais attendez, attendez Ah ouais, mais ouais Je l'ai vraiment... Ah mais le problème c'est que j'ai pas vu Qu'il y a levé la mort C'était là C'était là C'était là C'était là C'était là Là Il me donne Là Ah, à nous Mais joli Mais joli Mais joli Calmez puissance Mais joli Calmez puissance Mais attends Mais attendez Ah il est même sans beugle là ! Mais oui comme c'est Je l'ai dit, pleurez c'est juste Je l'ai dit, pleurez c'est juste Je l'ai dit, je l'ai dit Ah c'est par contre J'ai chanté pas il y a deux jours C'est très beau C'est la personne qui répond C'est la personne de l'équipe qui répond C'est super, quand je donne la parole C'est la personne bien évidemment de l'équipe qui répond Mais ils ont pas répondu T'as demandé la parole ou tu as demandé le titre ? Les paroles Eh mais il a dit, il faut bien écouter les questions Il faut écouter T'as toujours une excuse Allez allez-y Comment il s'appelle en français déjà j'ai oublié ? En j'ai du seul Même si les océans se déchèrent En anglais ça s'appelle Steel Mais en français j'ai oublié Enfin bref Ah oui en j'ai du seul c'est ça Abrite moi Abrite moi J'ai dit de p't'à l'heure Abrite moi On est bon J'ai dit de p't'à l'heure Abrite moi Je veux Oui dis la question avant Non 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 je la donne pendant Non c'est plus compliqué comme ça T'as coupé t'as pas réussi à coupé après Ah non vous n'êtes pas là Faut regarder ouais Regarde alors C'est pas la question C'est rien C'est rien C'est pas la question Ah ouais J'espère que vous êtes chauds Parce que celui qui répond pas Par contre il donne le poids à la terre C'est la merde What ? Ah on change le temps Ah mais t'as un parti On les fait moduler parce qu'on a pas beaucoup de temps Ah alors Ah ah Eh oui première surprise Je veux le titre original et l'auteur Oh mamma mia Alors le titre un point L'auteur trois points Ça vous donne trois points Si vous avez le titre vous avez au moins un point C'est François Aurélie qui avait levé d'abord pardon Le titre Il me semble qu'il avait le Original Listen to my heart Oui je l'ai KB Listen to our heart Merci Ah mais si j'ai dit C'est pas ce que t'as dit Donc ça fait déjà Ça fait déjà un point Est-ce que tu es capable de doubler la mise avec C'est quoi ça ? Euh C'est Truc and the distance Un truc comme ça Il faut pas donner dite Truc and the distance C'est quoi ça ? Je vois pas c'est quoi ça ? Il y a un mot d'ailleurs Les américains ils ont quoi comme nom Non j'ai oublié J'ai oublié John Spencer John Spencer Mark and Spencer Mark and Spencer Il est le premier mot british Il est le premier mot british Il est le premier mot british Euh Attends mais du coup le point il est à nous Ah il est à vous le point bien évidemment Il n'y a pas de soucis là-dessus Un point Ça fait un point ça fait On a combien ? On a deux aussi ? Ça fait deux un C'est deux un Ouais d'accord Donc c'est Jeff Je sais pas comment ça se prononce d'ailleurs Mais c'est Jeff Moore Moore d'accord ? Moore pardon Jeff Moore Jeff Moore d'accord ? Ah il a triché ? Non je veux juste Oh ! Alors Petit morceau Alors Tu veux toujours ? Il me semble Là pareil je veux le nom Alors attention C'est pas que c'est un piège ni rien Quoi que ce soit Je veux le nom du morceau Et le nom de l'artiste Attention c'est pas forcément quelque chose Qui est connu de tous Enfin C'est pas Si vous croyez c'est un con par mon frère C'est un con par mon frère J'aurais pu Mais non Attention On est pas loin hein Genesis Et ? Oh pinaise Tu peux tripler avec le nom du morceau On n'est pas le... Oh pinaise Attends et le nom du morceau c'est ? Oh pinaise Je pense que tu l'as Ah c'est chaud Oh euh ouais 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 Mais du coup je reviens genre j'ai 10 ans C'est ça C'est ça Euh... Et les nouveaux convictions on a pas le droit de jouer en fait Pénigme-moi, un, deux, trois, des dix de ses simons Attends, attends ! Non ! Et... De chanter ses louanges, Bloire à ton saint nom, De chanter... Quoi ? Mais c'est bon, il l'ont, il l'ont, il l'ont, il l'ont... Quatre, un ! Mais vous levez la main avant d'entendre la question ! Il a gardé, ça m'a levé quand même ! Il a levé, il a levé, il a lancé la musique ! Il a lancé la musique ! Attention, bon, pour celui-ci, je veux l'année de sortie du morceau ! L'année de sortie ? Ah ouais, non ! Ouais, ça c'est mon truc ! Vous avez le droit à deux chances ! Par équipe ! Ok ! C'est bon, on y est ? Un truc urbain, s'il te plaît ! Urbain, non ! Oui ! Ok, très bien ! Je peux laisser tourner, c'est pas un problème ! L'année de sortie ? 2005 ! Tu reviens de ton fait ! Je sais exactement c'est quel album c'est sorti en 2005 ! Alors là, tu vois, il me semble qu'il est... Ah, il est bon ! Ah ! Ah ! Ah ! Là, je pense qu'on peut arrêter la boucherie ! Là, c'est un coup de maître ! Bon, je pense qu'Aurélien qui tient la rubrique Urban Gospel va devoir changer de musique ! Non, mais il a pas mis Urban Gospel en même temps ! Ouais, là, il veut pas ! Ouais ! Aller ! Non, c'est du Gospel contemporain ! C'est pas du... Urban ! Ouais, 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 c'est pour ça ! Aller ! Un petit dernier pour la route ! Je veux le nom de la chanteuse ! Ok ! Chantal Goya ! Bon, tout le monde connaît la chanteuse ! Elle marche aussi ! On connaît ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Yeah ! Bravo ! On peut faire un dab ! On peut faire un dab ! On peut faire un dab ! Bon, il n'y a pas de punition pour les perdons, donc ça va assez cool ! Bon, mais il y en a aussi ! Ok ! Super ! On peut enchaîner ! Ça va être loulou ! Du coup, j'introduis la prochaine rubrique, puisque j'ai gagné ! C'est ça, comme ça que ça fonctionne ! Et on va enchaîner de suite avec Samir Aline qui va nous parler un petit peu de c'est quoi être chrétien en 2018 ! Nous allons débattre ! Samir Aline ! Nous allons débattre ! Débattre carrément ! Ah oui, carrément un débat comme ça ! Samir Aline qui, on l'a retrouvé Samir Aline ! Il est bon, sa chaîne ! Sam Diary ! Sam Diary ! Sam Diary ! Diary, pas la Diary ! D'accord ! Ne pas comprendre ! Non ! Bon, très mauvais jeu de nom, mais... Le mec ! Quand même ! Diary comme journal ! On va faire comme ça ! On va faire comme ça ! Pour les nombreux anglophones et j'entends déjà, et Nensu qui me dit Diary, pourquoi Diary ? Parce que Diary, c'est le journal en anglais ! C'est Diary en fait ! Diary ! Diary ! C'est pour ça ! Diary ! Diary ! Si tu te dis Diary ! Allo ! Allo ! Allo ! Allo ! Not Diary, c'est ça ! Donc Diary, qui veut dire journal ! Bravo ! Yeah ! Donc c'est le journal de Samir Ali ! Tout simplement ! Diary ! Donc bien sûr, le lien dans la description ! Exactement ! Donc maintenant, ça va être le moment débat ! Je vais vous poser une question, donc il a déjà annoncé, c'est qu'est-ce qu'être chrétien en 2018 ? Donc vous qui êtes en ligne, je vous invite à commenter et à nous dire ce que vous pensez de ce thème ! Donc pour vous, voilà ! Qu'est-ce qu'être chrétien en 2018 ? Déjà, être chrétien en 2018, c'est... C'est porter un bonnet et des lunettes blanches ! Déjà, ça c'est ça, c'est ça ! Et c'est surtout ne pas être un chrétien de 2017 ! Aussi... Oh non, ça c'est... C'est quoi, il a réglé ? C'est le mec qui a entendu le thème ! Avant qu'il ait le rec, j'y ai réglé ! Par exemple, pour certaines personnes qui ne sont pas nées dans l'église, comment vous étiez avant ? Je pense que les caméras sont... Il faut que les gens te voient quand même ! C'est ça, exactement ! Donc pour ceux qui ne sont pas nés dans l'église, comment étiez-vous avant ? Ok, qui c'est qui était... Bah je sais pas, il y en a beaucoup qui sont nés dans l'église, personnellement, mais il n'y a pas d'hôpital dans l'église chez moi ! Moi je viens à l'hôpital hein, mais... D'accord ! Le niveau régresse ! Ben, tu vois qu'ils se sont convertis en cours quoi, voilà quoi ! Tu sais qu'ils voient les parents... Tu m'installes, c'est mieux ? Bah, moi je suis né d'une famille chrétienne, donc c'est vrai que j'ai pas cette notion-là, mais moi ce que je peux... En fait, à chaque fois que je me dis, je me dis, chose très très sérieux, je me dis à chaque fois que si je n'étais pas né dans une famille chrétienne, chrétienne, pardon, je ne suis pas sûr que j'aurais été chrétien ! Je vous dis honnêtement, je ne suis pas sûr, parce que je trouve que c'est très compliqué en fait ! Nous, maintenant, on a cette notion de compréhension, parce qu'on est dedans, parce qu'on a appris certaines choses, mais de l'extérieur, il y a des choses qui sont tellement compliquées, et tu parles de chrétien en 2018, je pense que plus on va avancer dans le temps, plus les temps vont être difficiles, de toute façon, parce que c'est écrit, et comme je dis, je le répète, moi je ne suis pas sûr du tout que je me serais lancé dans l'aventure chrétienne, même si effectivement le message de Jésus est très très beau, mais quand tu grattes, et justement quand tu grattes, et que tu observes certains chrétiens, c'est plus inquiétant qu'autre chose ! Le chrétien, la plupart du temps, c'est celui qui va te donner envie de fuir ! Soyez honnête, c'est le chrétien qui va te donner envie de fuir ! Si tu ne comprends pas que c'est le message qui prime, et le message de Jésus qui prime, il y a des moments où le chrétien est fatiguant ! Et en 2018, comme en 2019 aussi, il le sera ! Je peux vous le dire ! Exactement, ça je peux vous le dire ! Moi je ne suis pas né dans une famille chrétienne, j'étais athée en fait, mais j'étais vraiment quelqu'un qui voulait avoir réponse à tout par rapport à la science, je voulais toujours avoir des explications ! Et du coup pour moi les chrétiens, c'était des personnes mais complètement folles en fait, insensées, qui n'avaient pas de cerveau, qui étaient tous dans des sectes, même si ce n'était pas des sectes, des gens qui n'avaient aucune personnalité, qui servent au vide, on fait ce qu'on nous dit, machin ! Donc pour moi, être chrétien en 2018, ayant eu cette image-là, pour moi c'est montrer déjà qu'on fait les choses parce qu'on le veut ! Parce que c'est une vraie décision ! Ce n'est pas genre on nous a imposé des choses, ou on nous a fait un lavage de cerveau, mais parce que oui, j'ai fait un choix, et c'est un choix conscient, en pleine conscience, et avec des connaissances en fait ! Pour moi c'est ça aussi, être chrétien en 2018, ça a fermé et montré que j'ai pas... Souvent, moi je pensais que les gens qui devenaient chrétiens, c'était des gens qui étaient tous déprimés, qui étaient tous passés par des épreuves, et ils se réfugiaient dedans ! Mais t'as pas besoin de passer par cette étape-là pour devenir chrétien, ça peut être un choix mûr et réfléchi, etc. En vrai, j'ai pas compris la question en fait, parce que je... J'ai pas compris est-ce que c'est ma définition à moi d'un chrétien en 2018, c'est ça ? Et pourquoi on parle d'avant alors ? C'était pour vous guider, pour voir comment vous étiez avant et comment t'es devenu... Ça peut t'aider à prendre la question ? C'est toujours alors, ça a été qu'en 2018, après, comme je disais, on peut parler aussi de... Ou plutôt maintenant actuellement ? Moi, quand j'étais dans le monde, personnellement, pour moi, les chrétiens, c'était des personnes qui n'aimaient pas vraiment Dieu. Parce que ma définition du chrétien... Quand j'étais dans le monde, quand j'étais pas chrétienne, quand j'étais pas chrétienne, quand j'étais pas convertie à Christ, pour moi, c'était des personnes en fait... Ouais, on est juste nés chrétiens, quoi. On voyait pas comme un musulman ou un juif qui pratique vraiment à fond. Pour moi, ça n'existait pas les chrétiens qui pratiquaient. Donc pour moi, c'était juste une religion comme ça. Ma famille pratiquait pas, je connaissais pas de vrai chrétien. Jusqu'à 2015, où je trouve, où il y a eu vraiment un boom, où on voyait vraiment les jeunes commencer à servir Dieu, où il y a commencé à avoir des évangélisations, etc. Et pour moi, je pense que c'est à partir de 2015 où vraiment, pour moi, où l'image du chrétien a commencé à changer et où on a vraiment vu que les chrétiens étaient vraiment des pratiquants, comme on aime dire. Et pour moi, en 2018, un chrétien, c'est quelqu'un qui, malgré le monde actuel, ressemble quand même à Jésus. Pour moi, c'est ça, un chrétien en 2018, pour moi, c'est quelqu'un qui, peu importe les choses qui se passent dans le monde, peu importe les modes, peu importe les lois, peu importe, on commence, on reste focalisé sur Jésus et on essaye un maximum de ressembler à Jésus vu que chrétien veut dire petit Christ. Pour moi, quelqu'un qui ne ressemble pas à Jésus n'est pas chrétien. Il n'est pas digne d'être insulté de chrétien et le cadavère, c'est une insulte. Donc pour moi, un chrétien, c'est une personne qui ressemble à Jésus, malgré qu'on soit en 2018. J'aimerais transposer le débat, du coup, en parlant de 2018, parce que ça nous concerne tous, parce que du coup, nous sommes sur les réseaux et c'est vrai que là, il y a une recrudescence, il y a une émergence énorme de pasteurs qui s'improvisent sur les réseaux. Ça, c'est terrible. C'est terrible de chrétiens plus-plus, parce qu'il y a le chrétien, maintenant, grâce à Internet, il y a le chrétien plus-plus. Du coup, pareil. Et ça, par contre, en 2018, c'est inquiétant. C'est inquiétant, ça l'était déjà avant. Et c'est vrai qu'il y a une génération de chrétiens, on va dire les chrétiens Internet, en fait. C'est vrai qu'il faudrait qu'on puisse... J'aimerais bien qu'on puisse en parler ensemble, parce que c'est vrai que c'est chaud. Les gens ne maîtrisent pas les réseaux. Il y a des disputes terribles, cassures terribles. Il ne faut pas oublier que nous sommes observés, même là, on a observé, et qu'on a un devoir d'exemplarité, ce qui est totalement logique. Et aujourd'hui, il y en a qui s'en fichent royalement. Ça se balance des scuds. C'est quoi des scuds ? C'est des missiles. Non, on a partout qu'il exagère. Non, on a partout qu'il exagère. Donc, ça va l'intensité. Voilà, ça va très très loin. Et c'est vrai que j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, parce que, comme je disais, nous sommes sur les réseaux. Et voilà, qu'est-ce que vous pensez de ça aussi, en fait ? Parce que 2018, c'est aussi ça. C'est l'ère d'Internet. Comment vous voyez ça, vous, en fait, d'autre côté ? Pour répondre à ta question et en même temps répondre à la question, chrétien en 2018, pour moi, c'est un chrétien qui revient à la parole. Et sur les réseaux, on voit beaucoup de personnes, effectivement, qui s'enflamment, souvent sans connaître du sujet, qui passent à côté de la question, qui interprètent mal parce qu'ils sortent du contexte, ils sortent des versets hors de contexte. Et chrétien en 2018, c'est quelqu'un qui revient à la parole. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a une base, quoi. Il y a quelque chose qui cadre les choses. Il y a quelque chose qui cadre notre foi, qui cadre notre croyance. C'est la Bible, quoi. Et tu ne peux pas raconter, dire n'importe quoi, ou croire n'importe quoi, parce que, selon toi, parce que, à ton avis... Non, ce n'est pas à ton avis, c'est... Qu'est-ce que dit la Bible, quoi ? Qu'est-ce que dit la Bible ? Et on le voit sur les réseaux, combien parfois de... Ça part sur des débats. Tu dis, mais tu as lu la Bible ou... Non, mais pour moi, être chrétien en 2018, c'est surtout être en mouvement. C'est impacter dans le domaine, dans les différents domaines, que ce soit la musique, que ce soit la culture, que ce soit la politique. C'est-à-dire, quel que soit où tu es, que tu représentes la vitrine du Christ, là où tu es. Et l'erreur, en fait, de beaucoup de personnes, c'est qu'ils sont dans... Ils disent, ah, tel domaine, je prends la musique, ah, ça, ça appartient au diable. Ou tel domaine, le judo, ça, ça appartient au diable. Le diable ne crée rien, le diable n'a rien fait, en fait. C'est nous, ou je dis quand je dis nous, c'est pas forcément nous, je veux dire les chrétiens en général, qui ont laissé ces domaines au diable. Et en fait, à l'ordre où je voulais être chrétien en 2018, c'est être un conquérant. C'est reprendre les choses qu'on a laissées au diable, et les dominer, en fait. C'est-à-dire, on doit pas attendre de dominer quand Jésus va revenir. C'est maintenant qu'on doit commencer à dominer. D'accord. Et moi, je voudrais, excuse-moi, ah, pardon, je peux ? Je veux juste rebondir aussi sur ce que vous disiez, et le fait qu'en 2018, effectivement, c'est aussi revenir à la Bible, et par rapport à ce que tu disais sur tous les débats, les gens qui s'enflamment, enfin voilà. Dans la parole, c'est aussi écrit que les disciples de Christ, enfin, on les reconnaîtrait à l'amour qu'ils auraient les uns pour les autres. Pour moi, ça, c'est vraiment ça. Parce qu'on voit sur les réseaux, il y a tellement de haters, il y a tellement de... Enfin, les gens sont ultra blessés par ce qu'on peut dire, par des commentaires, par des choses comme ça. Et pour moi, être chrétien, c'est aussi être un témoignage vivant de l'amour qu'on peut avoir les uns pour les autres. Et effectivement, peu importe le domaine où on est, que ce soit au bureau, que ce soit à la maison, que ce soit sur Internet, enfin, je pense que c'est vraiment hyper important, et encore plus aujourd'hui, enfin voilà. Ouais. Bon, bah merci pour ce partage. Je vais conclure. Donc, être chrétien en 2018, c'est aimer Jésus comme notre sauveur personnel, c'est respecter notre prochain, donc notre famille, nos amis, des collègues et n'importe qui dans la rue qu'on croise, être une lumière, comme dans les ténèbres, comme Dieu nous dit dans Matthieu 5, verset 14, être la lumière du monde. Donc voilà. Amen. Merci Samira Linn que vous retrouvez sur sa chaîne, Samira Diary. Diary. Voilà. Vous avez réussi à le dire, c'est bien, mec. Ça va. D'ailleurs, j'ai envie de le laisser. Non, 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 non. Ça va être loulou, loulou, loulou. C'est une vidéo avec Jésus et justement, elle parlait qu'il fallait, un chrétien en 2018, c'est un chrétien en mouvement, un chrétien qui a investi la place, et qui a investi la place du jeu vidéo. Ouais ! Et donc, elle a quelque chose à nous présenter. Du jeu vidéo, du jeu dans la société, et du jeu de société. Excellent. Tous les deux. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter un jeu qui s'appelle Les Infiltrés. Est-ce que vous vous connaissez ? Non, je connais le film. Je connais. Je connais Les Infiltrés. Je connais pas Les Infiltrés. Complètement différent. Est-ce que vous connaissez, je parle à vous aussi, est-ce que vous connaissez le loup-garou ? Ouais. C'est vraiment le meilleur ami des animateurs de colo, des groupes de jeunes. En mon époque, il y avait loup, nous, mais bon. C'est un jeu qui brise. Voilà. Eh bien, Les Infiltrés, c'est un équivalent, c'est l'équivalent, une variante chrétienne, où, par rapport aux loups-garous, les questions de villageois, de loups-garous, et des loups-garous qui tuent, en fait, les villageois de nuit. Dans Les Infiltrés, eh bien, les questions de chrétiens qui sont dans un pays où ils sont opprimés, ils sont obligés de vivre dans la clandestinité. Mais ça, c'est le maître du jeu qui met l'ambiance pour l'immersion. Et là, il est question, en fait, de policiers qui sont infiltrés dans une église qui est en clandestinité et qui, chaque nuit, en fait, dénoncent, en fait, un chrétien qui est dans l'église, en fait, et qui se fait emprisonner. Voilà, c'est à peu près le concept de ce jeu. Et on peut retrouver... Je le trouve. Merci. On peut retrouver, dans Loups-garous, on trouve le maire. Et de vous avant, vous savez tous que quand on dit qu'on va être le maire, ben, c'est pas bon signe. Parce que souvent, c'est les loups-garous qui va être le maire, parce que le maire vote deux fois en cas d'égalité. Et voilà, il y a des avantages. Et dans ce jeu, il y a le sage, où c'est l'équivalent. Dans le loups-garous, il y a la petite fille. Dans les infiltrés, il y a le guetteur. Dans le loups-garous, il y a la sorcière, qui peut soit sauver une personne, soit une personne, ou elle peut se sauver aussi elle-même. Et dans les infiltrés, c'est l'avocate, qui peut... Il y a le prophète. Voilà. Donc en gros, c'est les mêmes... Et dans les infiltrés, il y a le martyr, qui peut mourir à la place de quelqu'un d'autre. C'est nice. Donc voilà. Pas mal, ça. Alors, excellent. Franchement, c'est super. C'est marrant parce que j'imagine que d'autres... Moi, j'ai longtemps pensé à faire un jeu pareil en parallèle, mais vous l'avez fait. Ou est-ce qu'on se le procure ? Ben, c'est facile. Il suffit d'aller à la Maison de la Bible, ou au CLC. Donc, c'est facile. Même si on peut le trouver sur Amazon, je pense qu'on peut vraiment le trouver partout. Il n'y a pas d'âge. Par contre, il y a une limite quand même de joueurs. Ça va de 7 à 18 joueurs. Et... Non, franchement, je le conseille... Pas 18-12. 7 à 12. Ouais, tranquille. Ouais. Donc voilà, quand même, c'est bien d'être nombreux. Voilà. Il y a rien à dire. C'est vraiment super. Mais par contre, on ne peut pas parler des infiltrés sans parler de l'association Portes Ouvertes. Pour la simple raison, c'est que... Je ne sais pas si vous connaissez ce ministère. Bien sûr, bien sûr. Voilà. C'est une association, en fait, indépendante qui oeuvre dans de nombreux pays et qui viennent en aide et qui soutiennent, en fait, les chrétiens qui sont persécutés et qui sont fragilisés à cause de manque de liberté religieuse. Et du coup, ils viennent, ils les soutiennent, ils les aident. Ils apportent même des bibles dans des endroits où on ne peut pas y avoir accès. Au Soudan, par exemple, si on a une Bible, on peut mourir. En Corée du Nord, vous avez vu comment c'est... C'est impossible. C'est très fermé. C'est très difficile pour atteindre. Et pourtant, il y a des gens qui sont touchés. Je pense que l'une des plus grandes victoires, je trouve, c'est vraiment la Chine. La Chine qui, au niveau des lois, est vraiment... C'est vraiment catastrophique en termes de liberté religieuse. Et à côté de ça, en fait, il y a un taux de progression de chrétiens qui se donne à Jésus de plus en plus. Et c'est vraiment particulier de voir que plus l'Église est persécutée, plus il y a des gens qui se convertissent. Et ça, c'est des choses qui sont réelles. Même dans le passé, ça a toujours été comme ça. À chaque fois qu'on tue des chrétiens, il y en a au moins plus, autant, voire même plus, qui se donnent à Jésus. Et donc vraiment, c'est vraiment important de pouvoir financer ce genre d'association. Donc quand vous achetez ce jeu, dites-vous que vous n'achetez pas simplement un jeu. Dites-vous que vous contribuez justement à l'avancer, à impacter ce domaine, de pouvoir venir en aide ces personnes qui méritent eux aussi de connaître Jésus et aussi qui méritent eux aussi d'être aidés parce que justement, ils ont annoncé le nom de Jésus. Nous avons la chance. Nous sommes en France. Nous pouvons parler de Jésus librement. Nous avons notre foi. Voilà, je n'ai pas honte de parler. La preuve, on est en YouTube Space. On parle de Jésus. On va impacter. Donc, il ne faut pas avoir honte. Il y a des endroits dans des pays, ils ne peuvent pas le faire. Vous, vous pouvez le faire. Moi, je peux le faire. Nous... Prêche, ma sœur. Voilà. Donc, allez-vous. N'hésitez pas et n'oubliez pas, aidez, priez, priez. Je voulais dire aussi qu'il y a le nouvel index des pays de porte ouverte. Allez-y, regardez et ça peut être un sujet de prière pour que vous puissiez savoir quels sont les pays qui sont touchés. Et voilà. Merci, ma aimée. Ça suit, grave. Ouais, merci franchement. Donc, tout est dit. Tout est dit. Ça tombe bien qu'elle parlait de porte ouverte d'ailleurs. Ouais. Parce que la prochaine rubrique, on va parler aussi d'humanitaire. Tout à fait. Ça va être loulou, loulou, loulou. D'ailleurs, on va inviter quelqu'un ? Qui ? Mais qui donc on invite ? Qui va inviter quelqu'un avec une chemise bleue ? Chemise bleue ? Attends, attends. Bah non, on est plusieurs avec une chemise bleue. Bah, c'est ça. Justement. Justement, alors. Attention à vous. T'attends. Trouve la personne avec la chemise bleue. Qui ? C'est ça ? Qui parmi ces personnes va être... Un 10. J'ai proposé à Kéby, mais il n'avait pas l'air chaud. Donc, du coup, je vais y aller. Je me permets. Et voilà. On appelle Élise. Qui travaille pour... Bonjour. Je travaille pour le CEL. Yes. Featuring. Voilà, voilà. Alors, je vais reprendre mes notes en même temps, parce que je vous ai quand même préparé un petit truc. Donc, effectivement, je travaille pour le CEL. Donc, service d'entrée des deux liaisons. C'est une association humanitaire chrétienne. Vous connaissez ? Oui. Oui. Très bien. On va dire que tout le monde connaît. J'ai acheté l'album Gospel Unit. Ah, merveilleux. Oui. Alors, Begum à Gospel Unit, qui travaille aussi avec nous. Et ils ont sorti justement des chansons là récemment pour nous soutenir. Un monde meilleur. Merci. Tout à fait. C'est cela. Soutenir des enfants. Alors, du coup, on va commencer déjà par un petit quiz, parce qu'on va voir si vous connaissez le CEL et si vous connaissez le CEL. OK ? Alors. 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 Oh. Tu sors. On avait forcément fait une question. Elle est là. 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 Il faut l'exclure. Elle est là. Si toi aussi, tu avais pensé à cette blague, ne poste pas de commentaires. À cause de cette blague, je m'en vais. OK. Donc, je vous ai présenté le CEL Association Chrétienne Humanitaire. La question étant. La mission du CEL, c'est de lutter. Pardon. C'est chacun pour sa pomme. Ou voilà. Il n'y a pas d'équilibre. 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 Elle n'est pas posée. Si vous avez la réponse, vous vous levez de façon extrêmement dynamique. OK. On va bouger un peu. Très bien. Donc, première question. La mission du CEL, c'est de lutter contre les OGM, le racisme, la pauvreté ou les zombies. La pauvreté ? On t'a donné la parole ? On t'a donné la parole ? On t'a donné la parole ? Mais si elle a mis sa main comme ça ? Non. De toute façon, ici, c'est l'anarchie. Ah non, ça c'est l'anarchie. Ah non, ça c'est l'anarchie. Ah bon de répondre. Mais... Tous ceux qui approchent Kébi, c'est... C'est gratuit. C'est gratuit. Donc, même si ça n'était pas à tout le temps de répondre, c'est la bonne réponse. Donc oui, la mission du CEL, c'est de lutter contre la pauvreté. Attendez, excusez-moi, je coupe le truc, excusez-moi. On a un invité ici qui vient d'arriver. Il est en retard, mais je vais l'excuser et nous l'excuser aussi. Voilà, c'est Hakim, la chaîne Oli Kimi. Voilà, c'était juste ça. Au revoir. Allez-y, mettez-lu là. Bienvenue. Allez-y, mettez-moi. Oh ! Il est discoteur. Elle est congolaise, hein. Ok, on continue. Tant, 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 tant. Alors, vous le savez peut-être, mais avec le CEL, on peut parrainer des enfants. Alors parrainer, c'est quoi ? Un enfant va parrainer. Je l'ai dit trois fois tout à l'heure. Préparer. Ah, c'est merveilleux. Je l'ai dit trois fois tout à l'heure. Tu es trois fois béni. Merci. C'est grave. Ça me fait trois fois une autre fois. Non. Non. Donc, qu'est-ce que c'est parrainer d'enfants avec le CEL ? Ça veut dire qu'en fait, on donne une certaine sorte d'argent par mois et ça permet à cet enfant. Donc, c'est des enfants en fait qui sont dans des pays en développement. Et ça leur donne en fait accès à l'éducation puisqu'ils n'ont pas forcément la possibilité d'aller à l'école. Accès aussi à la nourriture parce qu'ils n'ont pas forcément assez à manger. Accès aux soins de base, etc. Voilà. Donc, c'est une super belle action. Oui. Je vais rebondir dessus parce que souvent, les gens sont un petit peu méfiants des structures humanitaires. Et malheureusement, il y en a qui ne font pas le boulot. Le CEL fait le boulot. Pour ceux qui me connaissent, moi, je vous le dis, ma femme, effectivement, parraine un enfant en Haïti. Ils ont des courriers. Ils changent des courriers tout le temps. Effectivement, l'argent arrive à bonne destination et surtout est employé, effectivement, à ce que l'enfant puisse effectivement aller. Enfin, exactement tout ce que tu viens de dire. En tout cas, toujours pour attester que c'est bien fait. Tu t'as dit, attends, c'est le boulotier. Mais puis, je tiens sur la main. Tu m'embêtes. Donc voilà, je voulais juste appuyer ce que tu dis. Et je te remercie grandement. Voilà. Même s'il y en a d'autres qui... Qui quoi ? Non, parce que moi, je l'ai dit trois fois de tout à l'heure. Mais du coup, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'avec le CEL, on finance aussi des projets de développement. Et ça, du coup, c'est vraiment en Afrique subsaharienne. Et des projets de développement, c'est quoi ? Et bien, justement, avec le CEL, on finance donc cinq types de projets. Je vais vous donner des propositions. Lequel est-ce qu'on ne finance pas ? Donc, petit a, l'accès à l'eau potable. Petit b, l'accès à la santé et aux soins. Petit c, l'accès au... Pardon, je la refais. Donc, petit a... Donc, l'accès à l'eau potable. Petit b, l'accès aux soins et aux médicaments. Petit d, la... Non, j'ai raté quoi ? C, l'accès à la nourriture. Et petit d, l'accès à des habits de marque. Oh, bah... Oh, bah, ouais ! Ok, vas-y. Petit d. Eh oui ! L'accès à des habits de marque. Eh oui ! Ah oui ! J'avais craint d'être... Qu'est-ce qu'elle les réponde là-bas ? Non, il faut qu'elle sort... Non, mais non. Sécurité ! Il faut venir la chercher, s'il vous plaît. C'est plus possible. Il faut venir la chercher, il faut revenir s'il soit difficile. Sécurité ! Tu donnes la bonne réponse à Guillaume, tu n'avais pas entendu. Donc, je t'ai dit, tu allais donner quoi comme réponse ? Dis donc, pasteur, l'accès à des chaussettes noires, non ? Ok ! Bon, je suis remercie pour cette intervention. Qu'est-ce qu'il y a des chaussettes ? Avec des partenaires loco-chrétiens. C'est-à-dire qu'en fait, on finance des projets avec des gens qui sont déjà sur place. Donc, ils vont être au Bénin, au Togo, au Burkina Faso. Et c'est des gens qui sont là-bas, qui ont grandi là-bas, qui connaissent leur quartier, et qui connaissent du coup les besoins. Et nous, en fait, on finance ces projets-là pour l'accès à l'eau potable, pour la santé, pour l'accès aussi à la nourriture, par des tickets repas. On a aussi des financements de micro-crédits pour des micro-entreprises, en fait, qui commencent et qui ont vraiment besoin de soutien. Voilà. Donc, on permet tout ça. Mais on permet aussi tout ça grâce à vous. Et vous. Parce que sans vous, on ne pourrait pas le faire. Parce que souvent, on me dit, ah, waouh, c'est vachement cool ce que tu fais. Mais ouais, mais en fait, sans vous, on ne pourrait pas, quoi. Donc, un grand merci. Et d'ailleurs, est-ce que... Alors, si vous soutenez déjà le SEL, c'est génial. Si vous ne soutenez pas le SEL, vous pouvez forcément faire un don. Là, vous pouvez suivre le lien, ça nous envoie sur le site, et voilà. Mais vous pouvez aussi faire plein d'autres trucs. Alors, on n'a pas parlé encore de réseaux sociaux, mais étant donné que sur YouTube, je pense que c'est le moment. Le SEL, on est présent sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, forcément. Et donc, du coup, la première chose à faire, je pense, c'est de nous suivre. Vous êtes bien, voilà. Et honnêtement, et potentiellement parce que je m'occupe de la partie digitale, mais chaque like est un encouragement personnel. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Ça, c'est une première chose. Ensuite, vous pouvez aussi partager les posts. Parce que concrètement, vous êtes là, vous êtes bien, dans votre canapé, chez vous, machin. Tu dis, ouais, bon, c'est cool ce que vous faites, mais concrètement, je peux rien faire. Et bien, si, tu peux partager des posts, comme ça, les gens, tes amis, les amis de tes amis, voient aussi ces actions-là, et ça permet de soutenir les gens là-bas. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Est-ce qu'on a des sportifs par nuit, nous ? Oui, oui, oui. Oui, très bien. Non, je vais vous demander de vous donner. Cami ? Cami ? Euh... Pas plus que ça. Est-ce que marcher deux kilomètres, c'est dans tes compétences ? Franchement. Oui. Ouais, mais c'est pas forcément un truc pour lequel je prends du plaisir. Très bien. Alors, attends, mais j'ai entendu un autre oui par exemple. C'est ce qu'elle a dit. Oui, tu peux trouver. C'est ce qu'elle a dit. Et mais... Alors, on va faire un petit échauffement. Oh ! Oh ! Oui ! Oui ! Oh ! Mais là, ça devient du très dingue, ça. Oh ! Ok, alors, je vais vous demander de courir un peu sur place. Moi, je peux faire 200 ponts, moi. Voilà. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est suivre l'exemple de ces deux personnes-là, mais le 18 juin. Parce que le 18 juin, en fait, on fait partie de la course des héros. Et la course des héros, c'est des gens qui courent 2, 6 ou 10 kilomètres. Et en fait, qui se font sponsoriser pour ça. Et l'argent va à des projets de soutien alimentaire. Voilà. Merci, les gars. C'est top. Oui ! Donc... Merci. Si vous êtes capables de faire ça, et je vous parle aussi à vous, si vous-même, vous n'êtes pas sportif, mais que vous voulez motiver votre groupe de jeunes, enfin, voilà, à vraiment courir, ça peut être vachement sympa. C'est un truc où on est tous ensemble, et c'est vraiment 2 kilomètres. Donc, 2 kilomètres, c'est pas grand-chose pour faire 6 ou 10, mais voilà. Et l'idée, en fait, c'est de lever des fonds pour des projets de soutien alimentaire. Donc voilà, du coup, vous pouvez... Donc, on résume. On résume. Vous pouvez faire quoi, aujourd'hui ? Likeer. Likeer. Top. Partager. Courir. Pariner. Suivre. Très bien. On est hyper bon. Je tiens aussi à dire que vous pouvez chanter. J'ai compris qu'il y a des chanteurs parmi vous. Ah oui, ça, c'est mon. Ça, c'est tout le monde. Donc, on a parlé de... Là, j'ai compris ! Là, je suis d'accord ! On a parlé de Ghost Piguet tout à l'heure. Donc, je fais partie. Il y a aussi d'autres artistes, en fait, qui travaillent avec nous et qui présentent le sell quand ils font des concerts ou quand ils sont sur le web ou qu'ils sortent aussi des singles avec nous. C'est complètement possible. Voilà, on est des artistes dans la salle. Si vous connaissez aussi des artistes qui seraient intéressés par ça, si vous êtes artistes là, là, et que vous voulez, osent être en contact chez nous, c'est hyper chouette aussi et c'est hyper encourageant. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Ah non ! Est-ce qu'il y en a qui sont bilingues ? Ou trilingues ? Nicolas, certainement ! Of course ! Eux, c'est leur langue maternelle. Là, c'est le si réservant. Aurélie ? Aurélie ? Oui, mais Aurélie. Yes ? Able espagnol. Ah, merveille ! Moi, je parle de pica. Moi, je parle de pica. Tout ce qui va être dialecte franco-français, je pense qu'on peut oublier. Mais effectivement, si vous parlez portugais, allemand, espagnol ou anglais, on a toujours besoin de gens comme ça parce qu'on a des parrains qui écrivent à leur fille en français et ces lettres, il faut qu'on les traduise. Donc, si vous avez un peu de temps, mais vous êtes étudiant ou j'en sais rien, et que vous voulez faire ça avec nous, c'est vachement possible et franchement, je remercie déjà tous les traducteurs qui nous aident parce qu'ils font un travail absolument top. c'est des milliers de lettres tous les ans qu'il faut traduire. Donc, si vous avez ça à cœur, n'hésitez pas non plus. Et voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Si vous ne vous êtes pas reconnu là-dedans, contactez-nous aussi, on trouvera toujours quelque chose à faire. Merci Élise, j'ai envie de lancer un hashtag, hashtag augmenter le salaire d'Élise. Donc, c'est un avis aux propriétaires, aux directeurs du CL, parce que là, au niveau communication, non ? Ah ouais, elle a cartonné, hein ? Nickel, propre. Ouais, propre. Donc, hashtag augmenter le salaire. Mon chef, si tu me regardes ! Ça va être lolo ! Je crois que notre émission touche à sa fin. Bah oui. Voilà, on va se quitter. J'espère qu'en tout cas, vous allez regarder jusqu'au bout. Bah oui. Bah oui. Tu crois qu'il y a encore du monde, là ? Bah oui, il y a encore du monde. Non mais de toute façon, on va vérifier. Oui. Ceux qui ne regardent pas jusqu'au bout, ça va aller mal pour vous. Ouais, c'est ça. Je veux dire... Google, c'est tout. Alors, attention. Ouais, on a tout. J'espère que cette émission vous a plu, on essaiera d'en refaire d'autres, évidemment. Bah oui. Laissez-nous bien sûr des commentaires, dites-nous ce que vous avez aimé, ce que vous aimeriez qu'on développe dans les prochaines émissions. Bien sûr, on vous invite à vous abonner à la chaîne de chacun d'entre nous ici. Il y a tous les liens dans la description. Donc, n'hésite pas à cliquer sur le petit plus pour voir toutes les chaînes de chacun d'entre nous. Et puis, on te dit à bientôt. Merci. Merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Il y a un petit mot ici. Merci d'exister. Voilà. On vous le dit. Merci d'exister. Et n'oublie pas d'aller sur YouShine. YouShine, sur la page du collectif Facebook, tu nous retrouves là-bas. Et on est tous ensemble pour être des youtubeurs lumineux, des acteurs lumineux. Et on a tout le monde de venir. Ouais, ouais, ouais. C'était une première. Merci vraiment. Merci Seigneur de nous avoir pas vu de faire ça. Et puis, on vous dit à bientôt. À très bientôt. Il y aura plein d'autres choses, plein de surprises. C'est ça. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.